C'est une vingtaine d'élèves des établissements publics et privés de Libreville qui ont reçu du maître Obama leur passeport. Obtenir ce document est un véritable soulagement pour ces élèves en présence de leurs parents. Grâce au programme EEPA, un élève, un passeport, un acte de naissance ou un étudiant, un passeport, un acte de naissance, c'est une avancée pour le secteur éducation. L'équipe était rendue à l'établissement, c'est Georges Mabignat et ils ont parlé du programme pour un élève, un passeport et un acte de naissance. Tout simplement que je suis ravie parce que vraiment le service est vraiment pratique, il est rapide. Alors qu'on avait vraiment des problèmes dans ce domaine-là. Inici en février dernier, l'accompagne EEPA a permis de recenser dans un premier temps 11 000 demandeurs de passeport et d'actes de naissance à l'échelle nationale. Il faut relever que nous sommes à plus de 11 000 élèves de classe de première et terminale qui ont été enregistrés. Nous avons constaté que beaucoup de nos apprenants ont des difficultés avec des actes de naissance. Une initiative rendue possible grâce à l'appui de la Direction Générale de la Documentation et de l'Immigration et celle du Ministère de l'Éducation Nationale. Le Directeur Général de la Documentation et de l'Immigration, en la personne du Général Bernard Nyamankala, ce soldat au service de la République, qui a donné de lui pour que des élèves gabonais qui s'apprêtent à affronter le baccalauréat aient au moins ses passeports. Donc c'est une satisfaction. A côté de lui, il y a également Mme le Ministre de l'Éducation Nationale. Pour cette première phase de distribution, le programme EEPA a redonné le sourire à une vingtaine d'apprenants. En attendant que la procédure judiciaire suive son cours, les autres phases de distribution de passeports se feront progressivement. Merci. Merci.